Le verbe « renverser » fait vraisemblablement référence au choc d'un puissant tremblement de terre. D'après une information relayée par la BBC, sous le titre « Les scientifiques dévoilent la fin brûlante de Sodome », le géologue britannique Graham Harris fut l'un des scientifiques à découvrir les preuves indéniables à ce sujet. Selon le docteur Harris, Sodome était bâti sur les rives de la mer Morte et faisait le commerce de l'asphalte disponible dans la région. Cette substance goudroneuse était alors utilisée pour imperméabiliser les bateaux et pour souder les pierres des édifices. Cet endroit était également le point de rencontre de deux plaques tectoniques convergentes, c'est-à-dire une zone de tremblement de terre. Les couches de lave et de basalte mises au jour grâce aux fouilles sont des preuves indéniables d'une activité sismique et volcanique. La pluie de pierres d'argile succédant les unes aux autres, décrite dans le Coran, était très probablement une éruption volcanique. Le reste du verset relatant l'événement « Lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble » pourrait faire référence aux ruptures et à la destruction causées par le tremblement de terre. En dessous des côtes de la mer Morte gisent de grands dépôts de méthane inflammables. Le tremblement de terre aurait provoqué le déplacement de ces dépôts et leur explosion. Le sol se serait transformé en sable mouvant, ce qui expliquerait qu'un glissement de terrain important aurait balayé la cité dans les eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Une série d'expériences scientifiques conduites à l'université de Cambridge viennent confirmer cette théorie. Les scientifiques construisirent en laboratoire une réplique de la région dans laquelle vivait le peuple de Lot et créèrent un séisme artificiel. Les scientifiques construisent en laboratoire une réplique de la région miniature y furent enterrés. Ces découvertes archéologiques et expérimentales révèlent un fait important. Le peuple de Lot auquel fait allusion le Coran exista réellement et il fut puni par Dieu pour ses perversions. Toutes les preuves disponibles à ce jour concordent parfaitement avec le récit du Coran. Une fois de plus, on ne peut nier que le Coran est la parole de Dieu. 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 ים Sous-titrage ST' 501